Alors je suis aux abords de l'étang Saint-Paul. Là vous pouvez voir derrière la végétation, la passerelle piétonne de Saint-Paul. L'eau de l'étang est toujours aussi basse. Et là je suis dans des endroits où ça grouille un peu de petits animaux, tels des petits oiseaux, juste comme celui qui volette là-bas. J'ai vu quelques poules d'eau mais qui voyagent au contraire de moi, c'est-à-dire quand j'avance à peu, elles se cachouillent. Je n'arrive pas à les approcher de plus de 20 mètres, à moins de 20 mètres. Donc c'est une ambiance assez calme après la pluie. L'air est imbibé d'humidité mais rafraîchissante. Et le bruit des oiseaux, pas trop de monde. Alors donc c'est un sous-bois en face de l'endroit que j'ai habitude, sur l'autre rive de là où je me promène le plus souvent, c'est-à-dire en face, voilà là-bas. Je marche là-bas et je pars vers le nord. Voilà, l'eau est basse. Il y a des belles images. C'est toujours intéressant ces poteaux dans l'eau qui se reflètent et qui doublent de longueur. Il y a des belles photos, des belles prises de vue si on peut dire. Alors la végétation, voilà. La poule d'eau, ah non, ce n'est pas une poule d'eau, non mais la poule d'eau était là-bas, mais là-bas c'est autre chose, une sorte de corbeau local. Ça bouge dans les arbres, ça caquette, ça s'est calme. Je vais m'approcher de l'eau stagnante. C'est original, artistique même. On n'est pas dans le bayou, mais dans plus que les crocodiles. Il y a des larves, il faut remonter des bulles à la surface de l'eau. Voilà, il y a quand même des endroits pour pique-niquer le week-end. Il y a des gens, comme c'est cette personne qui faisait la sieste là, sur une ronde à velle, mais en plein soleil. Enfin, une ronde à velle, non, pas vraiment. Voilà, bon, ben... Voilà. C'est assez cool. Bon, je vous laisse.